Salut tout le monde, c'est Wanyji, on se retrouve pour une nouvelle vidéo d'ouverture de cartes et donc aujourd'hui on va ouvrir deux coffrets coffrets Kangurex X et Mewtwo X voilà, qui est ici donc c'est parti, ça va nous faire 8 boosters avec de l'évolution, de l'offensive vapeur et de l'impact des... impulsion turbo non rupture turbo on verra quand on l'aura dans les mains donc c'est parti allez c'est bon voilà donc on commence par le coffret Kangurex X voilà c'est en abîmé, donc c'est une carte de étincelle donc voilà, vous voyez le symbole d'étincelle en bas, voilà 78 sur 106 avec la petite étoile dorée donc c'est une carte qu'on pouvait avoir dans les boosters étincelle donc donc je crois que je ne l'avais pas de toute manière donc c'est cool hop, le code promo je le garde et nos 4 boosters donc et avec la carte jumbo ici, hop, que je fais glisser voilà donc ici on la voit mieux donc bon, carte sympathique, on dirait qu'il fait météore avec son petit bébé dans la poche, c'est sympa voilà voilà donc je la mets de côté d'ailleurs je ne devrais peut-être pas la mettre de ce côté voilà hop, j'enlève le plastique voilà, on est bon 4 boosters donc 2 évolutions, donc c'est 2 méga Florizar voilà et 2 offensives vapeurs, c'est 2 méga Gardevoir Shiny voilà donc on va commencer par les offensives vapeurs ok hop c'est parti ok donc avec le symbole de la série voilà et donc on commence par les communes donc Miaus Granivole Funesir Watwat Cradopo Funesir en reverse donc commune derrière Tangalis holographique que j'ai déjà donc c'est cool quand même mais je crois que j'en ai je l'ai pas encore réussi à revendre je crois que je l'ai en 3 fois mais bon c'est pas grave donc derrière les peu communes donc on a Pifeuille Fossil, Armure, Dinoclier et Guerriègle ok bon déjà quand même une holo c'est cool d'ailleurs je vais la mettre de côté je vais pas la mettre là voilà ok allez deuxième booster donc c'est la même illustration ah donc j'aimerais bien avoir une Ultra que je n'ai pas encore parce que bon Tangalis c'est sympa mais mais je l'ai déjà eu plusieurs fois un peu dommage voilà hop c'est parti donc Pognita Maril Elianso Furéglon derrière Trompignon et derrière la reverse voilà j'étais trop vite donc Quatox en rare voilà je sais pas si c'est une ou l'eau j'en sais rien elle est vachement belle derrière ok Volcagnon en rare je sais plus si je l'ai je crois que je l'ai je suis pas sûr clic un peu commune Melancholux et on termine encore avec Guerriègle ok donc là on va passer au booster évolution ok ah ouais ok donc les boosters évolution j'aime j'aime vachement revoir les illustrations du set du set de base donc celle-ci je m'en rappelle elle est tech ok soporifique pareil je la possède du set de base Ponyta pareil Nidoran Mal non donc le symbole de la série je vais le remontrer donc là on est sur les communes voilà Machok que j'avais déjà je parle de la série set de base je parle pas de cette série cette série là ah Salamé Sean Rivers que j'avais aussi oh oh putain elle brille elle brille énormément là ça va mais là elle brille énormément oh la vache non non c'est la 101 sur 108 elle est super belle ouais elle est méga belle ouais je vais la mettre sous donc c'est en full art oh la vache elle est belle c'est une méga full art ouais vraiment sympa donc c'est méga dracaufeu Y ok voilà regardez alors c'est un peu dur avec la brillance j'essaye de voilà avec tout son corps vraiment impressionnant ça fait un effet mosaïque donc moi je suis pas je suis pas un fanboy de dracaufeu je l'aime bien mais voilà j'aime tous les pokémons mais celle-ci est vraiment sympa et elle doit elle doit coûter méga cher je sais pas j'irai voir vu que c'est une méga full art ok donc on va la mettre là ouais je suis un peu perdu ok donc là on a les peu communes euh ouais peu communes pardon donc coconfort donc celle-là je ne la connaissais pas smogos celle-ci je la possédais et matchhopper aussi c'est vraiment sympa j'adore ce ce retour à l'enfance euh moi quand la série 7 de base est sortie en France je devais avoir 6 ans 6-7 ans j'étais en primaire donc euh nous à ce moment-là parce que je sais que maintenant dans les dans les écoles primaires il est interdit de ramener les cartes pokémons ou des choses comme ça dans certaines peut-être pas dans toutes et moi à l'époque on avait le droit donc euh à la récréation on s'en est changé on s'est changé les cartes c'était vraiment sympa c'est vraiment des bons souvenirs donc Nidoran qu'on a déjà eu matchhopper euh matchhop pardon Kaninos celle-ci je l'avais Pikachu je l'avais pas l'énergie psy que j'avais bon c'est classique les énergies ok ok c'est cool ça donc Electoran rare pour moi c'est je me demande si c'est pas une holo elle est vraiment très belle en reverse oh super oh fenard au lot oh la vache en plus je crois que je l'ai mais moi la brillance est devenue dégueulasse en fait tellement elle est abîmée oh la vache avec les éclairs regardez comment il il y a un effet il y a double effet brillance regardez il y a les éclairs quand on le met de côté comme ça qui s'illumine et il y a les étoiles de l'autre côté c'est ouf ouais bah Hector si c'est la ouais bah c'est une holo c'était une holo ok enfin deux holos au même truc dommage ouais donc derrière on aura les peu communes d'abord je vais le mettre sous protège carte parce que là elle est sublime c'est vraiment c'est vraiment trop bien donc là là j'enchaîne bien les ultras je trouve qu'il y a pas mal d'ultras dans cette série ou c'est moi qui ai de la chance je sais pas donc super potion donc un peu commune lien spirituel flagados donc ça c'est pas du set de base et rappel ok ok donc plutôt pas mal le coffret là d'après ce que je vois on a eu donc une holo reverse et deux holos deux holos et une rare classique et une méga full art pardon et une méga full art donc c'est pas rien donc là on passe au deuxième coffret donc j'ai plus beaucoup de batterie ça risque de couper je le dis souvent c'est toujours le même appareil appareil photo donc toujours les mêmes problèmes de batterie allez ok bien ouvrir allez ok ok c'est bon ok ok on est bon hop voilà alors là c'est notre carte la carte promo mais je pense pas que c'est si c'est promo là cette fois-ci donc c'est la XY 183 voilà vous pouvez voir elle est vraiment très très sympa très très sympa donc hop je la mets de côté hop pareil pour la jumbo que je vais éviter d'abîmer qui complètera ma collection des jumbo voilà vraiment très très belle hop on va la mettre ici hop et donc on a nos 4 boosters donc ici ah on a non on a même de l'offensive vapeur en fait alors on a rupture turbo offensive vapeur et deux évolutions donc c'est deux méga Thor Tank un Xerneas turbo et un méga Léviator Shiny ok donc on va commencer par allez rupture turbo on va faire dans l'ordre tac ok bon je l'ai démonté sans tout et hop on se tape d'habitude j'essaye au moins de les conserver mais ça ne fait rien allez hop voilà tac c'est parti allez Brosselum 6 tigris Quanton avec le symbole de la série voilà c'est pas ouf voilà ok Quanton Coiffarelle donc là on est sur les communs Psychocoac Tangalis ok en reverse ouais ok en Ra-reverse ok elle est vachement belle derrière Lara ok Miamiasme en holo ça c'est cool c'est plutôt cool ça c'est bien d'ailleurs hop on va faire un petit combo de coffret lien spirituel Cisaillox un peu commune Dimocles et on termine avec Cryptero ok merde oh là là je fais des mélanges c'est vénère ok bon offensive vapeur je suis en galère totale donc là on en a déjà ouvert tout à l'heure dans l'autre coffret allez avec les illustrations méga gardevoir shiny je les ouvre vraiment mal allez hop tant pis ok c'est parti allez grelassons trompignons ferro singe sans coquilles soloshi derrière tic en commune reverse ok et derrière cobaltium en rare ok je pensais que c'était peut-être une holo mais non derrière les peu communes recharge spéciale nidorino et on termine avec diamat ok allez les deux booster évolution pour l'instant on a un peu moins chanceux dans ce coffret mais faut pas non plus abuser c'est énorme par contre c'est que des holos une méga méga full art c'est cool quand même mais allez on essaye d'avoir des ex ça serait cool ou une secrète comme la dernière fois où j'ai été grave surpris ouais ah ou du moins je m'y attendais poche je savais même pas que c'était une secrète en plus ça était bizarre elle était derrière ouais elle était après la rare c'était bizarre donc chenipan en commune ok donc celle-ci je ne la possédais pas fantominus non plus togip to picker pardon si celle-là je crois que je la possédais salame je l'ai déjà dit tout à l'heure volthorpe je la possédais pas oh oh merde c'est une holo reverse c'est le ouais ouais c'est le drac au feu le fameux drac au feu holo pour moi c'est le drac au feu holo c'est sûr pardon mais elle est vraiment très très belle donc vous voyez c'est en rare pour moi je crois que c'est une holo reverse la 11 ouais c'est une ouais dommage dommage là ça fait quand même entre l'élector et lui et attention derrière Mewtwo c'est quand même sympa Mewtwo en rare Mewtwo en rare c'est vraiment vraiment sympa et change celle-là je l'ai possédée je m'en rappelle Magmar aussi et on termine avec ah près des évoluants celui-là je ne l'avais pas c'est la rare ouais mais je t'en fous parce que là tu as des rares qui ne sont pas fameuses non non j'ai tout enlevé ouais ok donc un yori qui m'embête comme d'oeuf on ne peut pas faire une vidéo tranquille allez j'y arrive pas aujourd'hui les boosters c'est le 4 allez on est reparti dernier booster allez on espère bah là de toute façon ça ne battra pas le coffret Mega Mega Mewtwo 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 X pardon ne me battra pas le coffret Kangour X donc Fantominus qu'on a déjà eu ah Magikarp sérieusement elle est trop belle cette carte j'adore ça fait vieux et moderne en même temps c'est vraiment sympa j'aime bien donc Electek qu'on a déjà eu Goopix celle-là je l'ai possédée elle est vraiment belle Ratata que j'ai possédée énergie électrique en reverse vraiment sympa et derrière oh non ah non et oui ah bah au moins là je saurais le prix vu que je vais la mettre en vente voilà c'est dingue ça putain que c'est dingue c'est fou c'est trop dingue c'est dingue bon c'est un peu dommage de retomber sur les mêmes ultra quoi c'est triste bon bah j'avais dit que le coffret ne pouvait pas faire mieux égalité quoi bon bah je vous la remonte quand même mais bon ça sert plus c'est dingue ça donc voilà ensuite les peu communes donc Tétarte rappel qu'on a eu tout à l'heure et ah bah l'inspiration et l'intuel méga flagados non flagados ouais c'est pour qui du méga évolue donc on va faire une petite récap euh hop premier coffret deuxième coffret alors d'abord le premier coffret alors là on a été gâté en 4 boosters donc Elector en holo reverse bon dommage j'aurais préféré l'avoir en holo mais c'est pas grave elle est quand même très très belle Tangalis holographique de ouais offensive vapeur ouais j'ai un peu du mal donc voilà donc shiny en plus c'est Tangalis voilà ça a coupé c'est pas grave c'est Tangalis shiny vu qu'il est en double double énergie comme je vous l'avais déjà dit celle-ci est très très belle sérieux Fenar Fenar holographique vraiment très très sympa et on termine donc avec méga Dracofex sérieusement voilà en 4 boosters quoi c'est c'est ouf ça fait 3 ultra quoi parce que bon le Elector c'est dommage mais voilà c'est pas une ultra et dans l'autre coffret donc on a eu Dracofex holo reverse donc bon dommage sérieux elle aurait été vraiment sympa mais c'est cool quand même on a eu Miamiax d'impulsion turbo en holo pardon donc je sais plus si je l'ai déjà je pense que je l'ai pas j'espère que je l'ai pas et la grosse blague on a re eu méga Dracofex voilà et juste pour vous en montrer je vais juste vous montrer les jumbo voilà on a eu donc Mewtwo X qui est la carte promo XY 183 et Kangaroo XX de étincelle voilà donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo puis bah bonne chance dans vos ouvertures hop juste pour vous montrer voilà c'est ça ça c'est le résumé de la vidéo voilà allez salut